qui tiennent l'Europe, qui tiennent les Etats-Unis d'Amérique. Il y a plus de juifs aux Etats-Unis qu'en Israël même. Et ils sont dans tous les coins du monde. L'homme du siècle, Albert Einstein. Juif ? On va commencer à vous citer les noms des juifs ici. Harrison Ford ? Qui ? Facebook ? Zuckerberg ? On va vous en citer plus. Vous savez, lorsqu'il y a eu la chute du World Trade Center, un mot d'ordre est passé dans toutes les synagogues. Achetez les terres. Crise économique mondiale. Tous les juifs avaient pour mot d'ordre d'acheter. Allez voir ici en France, vous allez voir. Vous vous poserez la question. Ils ont acheté ça quand ? Dis à ton voisin, si tu n'as pas une terre, tu n'es personne sur la terre. Dis à ton voisin, tu vis dans l'espace. Et parmi les rares pays qui avaient géré cette situation, il y avait la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devient la capitale de l'Afrique. Les grand stars, les personnalités publiques achètent, habitent, passent leur temps là-bas, leur concert là-bas. Parce que le pouvoir économique est en train de monter. Et ceux qui sont intelligents savent que ça se passe à Bibi. Actuellement. Et si tu te fâches, tu vas un peu plus loin à Assini. Dis à ton voisin, nous sommes à Paris, reviens un peu ici. Tu es allé trop loin. C'est l'étude biblique. Est-ce qu'on peut avancer ? Parce qu'ils ont compris le mystère qu'il y a de travailler avec les juifs. De se connecter aux juifs. Quelqu'un me comprend ? Quelqu'un me comprend ? Ma fille, au niveau des médias, elle peut nous dire beaucoup de choses. Ce sont eux qui tiennent la France. Ce sont eux qui tiennent l'Europe. Qui tiennent les Etats-Unis d'Amérique. Il y a plus de juifs aux Etats-Unis qu'en Israël même. Et ils sont dans tous les coins du monde. L'homme du siècle, Albert Einstein. Juif. On va commencer à vous citer le nom des juifs ici. Harrison Ford. Qui ? Facebook. Zuckerberg. On va vous en citer plusieurs. Très puissant. Très, très, très puissant. L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale avec Adolf Hitler. Ça tourne autour de l'antisémitisme. Autour de ça. Comment ces juifs venant d'Autriche sont chez nous et ils ont tout pris. Meilleur médecin. Meilleur juriste. Et ils sont forts dans le domaine judiciaire, juridique, ma fille. Parce que Ils savent que Dieu est le juste juge. C'est ainsi que sous ce plan des lois, ils sont imbattables. Parce que c'est un peuple qui est bâti sur une constitution. Quelqu'un me comprend ? On peut avancer. On peut avancer. Dis à Thomasin, l'adoption d'Israël. L'adoption en Israël. Quelqu'un me comprend ? Donc aujourd'hui, tu as le droit de vivre la bénédiction des fils et des filles d'Abraham. On va lire quelque chose de très fort ici. Évangéliste, s'il vous plaît. Éphésiens 2. Plusieurs n'ont jamais lu ce texte. À partir du verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez ce temps-là sans Christ, privés du droit de se citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui a des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances par ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu les uns les autres, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Avance. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Donc, Paul parle aux païens convertis au christianisme résidant à Éphèse. Vous voyez un peu ? Paul est juif, hébreux nés d'hébreux, de la tribu de Benjamin. Il porte le nom du premier roi d'Israël, Saül. Quelqu'un m'entend ? Maintenant, là, il parle à ceux qui sont incirconcis, mais qui vivent à Éphèse et qui ont reçu Jésus. Parce qu'Éphèse, c'était grec. Quelqu'un me comprend ? De l'Empire romain, à cette époque-là, qu'on appelle la terre habitée. Le monde connu. N'est-ce pas ? Il parle à ceux qui sont païens, mais qui ont reçu Jésus. Et il fait comprendre que, moi, je vous parle comme juif. Des privilèges que nous avons là, vous devez comprendre là où vous êtes, ne soyez pas intimidés par qui que ce soit. Parce que vous étiez ennemis avec nous. D'ailleurs, ils appellent les nations les... Les gentils, les païens, les chiens, les incirconcis. Maman, comment est-ce que vous appelez encore les païens ? Les goyens. Donc, vous ne regardez pas avec mépris. Vous n'êtes pas à notre niveau. Il dit, soyez calme. Il dit, en Jésus, vous n'êtes pas devenus que des hommes nouveaux. Mais Dieu a créé un homme nouveau. Cet homme-là, Dieu l'a créé quand il est allé mourir à la croix. Quand Jésus est allé mourir à la croix, il a brisé l'inimitié qu'il y avait entre les samaritains et les juifs. Vous vous rappelez de Jean chapitre 4 ? On ne parle pas avec vous. On ne parle pas avec vous. Nous, on ne parle pas avec vous. Il n'y a pas de relation entre vous et nous. On voit un peu cette inimitié qu'il y avait là entre les juifs et les païens. À la mort de sa croix, il a brisé ce mur. Par sa chair, il a uni les deux peuples. Ciconcis et ainsi concis. Et il a créé un seul homme, un seul peuple. Dont la partie adoptée prend part à tous les bénéfices. Oh, come on. Come on, come on. Quelqu'un comment ce que je veux dire ici ? Continue encore. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire amène très fort. Donc ici, on voit clairement l'apôtre Paul parlant aux chrétiens, mais non juifs à Éphèse, de ce que la croix a eu à faire. Il dit aujourd'hui, en fait, vous avez part à tous ceux que les juifs ont comme bénédictions. Vous étiez loin, au dehors. Maintenant, vous êtes les gens de dedans. Vous êtes inclus parce que Jésus est mort à la croix. Donc la mort de Jésus ne nous a pas que sauvés du péché. Jésus a fait plus d'une vingtaine de choses que je peux commencer à citer ici. Le salut n'a rien à voir avec seulement mourir pour la croix, pour nos péchés. Non, Jésus a fait énormément de choses quand il est mort à la croix, parmi lesquelles il a résolu ce problème-là. Il nous a rapprochés. Et il a fait que nous soyons adoptés, nous aussi, pour être pris au même titre que la nation d'Israël l'est. Plus fort, dis avec moi, je suis adopté et je suis membre de la famille d'Abraham. Abraham est mon père. Oh, vous, vous avez été lavés par le christianisme. Nous, nous sommes des Noirs. Nous venons d'Egypte. Papa, ça c'est l'histoire. Ça c'est l'historique. Je te mets dans le prophétique. Je ne suis pas dans l'analytique de ceux qui veulent un panafricanisme pour commencer à défendre le fait que vous avez renié votre histoire. Et si on parle du prophétique, on parle dans le sens spirituel. Dieu avait choisi un homme par qui il est passé pour bénir toutes les familles de la terre. Matthieu 1, verset 1, génère le jus de Jésus, fils de David et fils d'Abraham. De David selon la réalité, d'Abraham selon la promesse. Et nous, nous sommes des enfants de la promesse aujourd'hui. Ça ne nous concerne même pas. On ne connaît même pas les Juifs. Mais parce qu'on croit en Jésus, nous sommes greffés. Nous sommes connectés aujourd'hui. Ceux qui descendent sur les Juifs doivent normalement tomber sur nous. Après ce culte, je te vois entrer dans les millions et dans les milliards. Après ce culte, je te vois posséder aussi des appartements, des locaux, des terrains ici en France au nom de Jésus. Vous savez, lorsqu'il y a eu la chute du World Trade Center, un mot d'ordre est passé dans toutes les synagogues. Acheter les terres. Quand on a parlé de la récession, crise économique mondiale, tous les Juifs avaient pour mot d'ordre d'acheter. Allez voir ici en France, vous allez voir. Vous vous posez la question, ils ont acheté ça quand ? Ils ont acheté ça en quelle période ? Ils avaient le mot d'ordre d'acheter. Quand tout le monde disait, ça ne va pas, il n'y a pas d'argent, ils avaient acheté des terres en grand nombre. Et aujourd'hui, celui qui possède la terre. Dis à ton voisin, si tu n'as pas une terre, tu n'es personne sur la terre. Dis à ton voisin, tu vis dans l'espace. Dis à ton voisin, si tu n'as pas une terre, tu n'es personne sur la terre. Tu marches dans l'espace. C'est vrai, le propriétaire de la terre, s'il veut t'éjecter, il va ? Il va t'éjecter. Pourquoi le problème de la terre promise ? Pourquoi la bande de Gaza ? C'est une terre. Toi, tu trouves que, toi tu joues avec les portions de terre. Faut demander à ma fille Clarisse ici, on ne joue pas avec la terre ? Il y a des gens qui meurent à cause d'une portion de terre. Ils sont allés sortir cette nation plus puissante qu'eux. Pourquoi ? Juste la terre. Et quand tu regardes la terre promise là, elle n'est même pas grande. Tu peux être sur un mont en Israël, tu vois ici Jérusalem, Tu vois là-bas, tu peux tout voir comme ça. C'est incroyable que Dieu te donne la terre. Quantième type d'adoption ? Troisième type d'adoption, c'est l'adoption de la famille des enfants de Dieu. C'est l'adoption, un, Dieu qui adopte Israël. Deux, quelqu'un est avec moi ? Deux, en Jésus Christ, nous sommes adoptés dans la famille d'Abraham. Trois, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Donc Dieu est notre père. Abraham n'est pas que notre père, selon la bénédiction et la promesse, mais Dieu le Créateur devient notre père. Quoi de plus éloquent que de lire Jean chapitre 1 verset 11, 12 Jean 1, 11, 12 Jean 1, 11, 12 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. On acclame très fort pour cette parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada